allez les amis bonjour Thierry pour cette vidéo un petit peu spéciale donc c'est pas une ouverture de boîte puisque j'ai déjà ouvert le colis et oui mais je viens vous présenter un petit peu ce que j'ai les derniers achats que j'ai fait comme ça je vous fais profiter un petit peu de tout ça et puis je vous ferai un retour à chaque utilisation de ces accessoires lors des vidéos tout simplement allez donc j'ai passé une petite commande chez Oupsmodel et pour commencer j'ai donc pris ces deux petites planches de chez AK donc pour faire de la découpe des bancs de cache donc très utile j'avais vu ça sur ça fait pas mal de temps que je les avais vus chez Oupsmodel Ludo de LDmarket donc les avait achetés les avaient présentés et je me suis dit bon ben la prochaine commande il va falloir que je les prenne et que je les achète moi de mon côté donc on va en ouvrir un ensemble juste pour voir à peu près ce que ça donne voilà et donc là ouais c'est bien rainuré on peut se mettre à l'intérieur sans problème pour faire de belles découpes ça va aider beaucoup pour faire pour faire pas mal de découpes c'est sympa il suffit de se mettre dans le trait après et puis de tirer alors vraiment très doucement parce que si on appuie on va tout abîmer c'est clair mais ça ça va être hyper hyper utile pour faire des petits détails pour faire des petits carrés des petits des petites bandes notamment ici pour faire vraiment de la de la bande cache très fine vraiment très très utile alors on va remettre dans son logement parce que je vais pas l'utiliser tout de suite je vais pas les laisser dans l'emballage en permanence rassurez vous voilà on les met de côté qu'est ce que j'ai pris ces deux petites couleurs de chez ak interactive alors la couleur brass celle ci je vais l'utiliser pour pour faire les obus du du sdkfz 182 voilà je me suis dit je vais prendre cette couleur là comme ça à l'aéro ça va faire magnifique les autres que j'avais fait c'était plutôt couleur or je vais les refaire de cette couleur là et ça va être beaucoup plus joli et puis le burnt metal donc une couleur que je n'avais pas donc au cas où j'en ai besoin je me suis dit il faut la prendre n'importe comment ça complète un petit peu ma panoplie de extrême métal sur mon établi qu'est ce que j'ai pris j'ai pris aussi une peinture à l'huile couleur argent métallique silver voilà donc un petit tube qui va rejoindre ses petits frères donc au fur et à mesure j'achète un petit peu de de peinture à l'huile c'est quand même très pratique donc là c'est de la peinture argent voyons voir un petit peu ce que ça donne c'est plein de petites paillettes pour l'instant il ya un petit peu de jus à l'intérieur on voit pas très bien la couleur voilà alors j'ai dix minutes pour vous faire cette vidéo dix minutes un quart d'heure pas beaucoup de temps tout le monde est dehors dans le jardin j'en profite parce qu'avec le confinement ben je suis jamais seul à la maison c'est terminé donc la peinture aptelung j'ai pris du tamia époxy putti le vert donc ça ça fait après une de la pâte jaune donc ça essentiellement pour faire des accessoires des des bâches ainsi de suite j'ai le d'autres d'autres j'ai le putti comme ça j'ai aussi un autre une autre patte aussi exprès mais bon je vais utiliser un petit peu tout ça et puis faire pourquoi pas un comparatif aussi avec vous qu'est ce que j'ai pris comme outillage un porte scalpel j'en avais un il m'en fallait un deuxième c'est chose faite donc là tout c'est du banal c'est juste pour les lames scalpel qui coupe énormément et c'est vrai que ça va me servir de mettre une lame neuve pour justement couper là dessus qu'est ce que j'ai pris d'autre cet outil alors je vais l'essayer je vous dirai aussi ce qu'il en est c'est exprès pour pour venir aplatir les bancs de cache pour bien les leur faire prendre les formes bien aplatir la bande cache sans l'abîmer voyez donc c'est comme un brunisseur voilà c'est très lisse voilà donc on peut avec la bande cache on vient on appuie ça fait propre et puis éventuellement dans les rayures dans les lignes de structures on peut passer la bande cache dessus donc j'avais envie de prendre cet outil juste pour déjà l'essayer puis voir si c'est pratique que mes petits morceaux de bois que je vous présente à chaque fois qu'est ce qu'il ya comme outil aussi ces petites outils league alors ça c'est les petits outils qui sont prévus pour tout ce qui est white ring donc ce sont des gens de petits pinceaux je vais en retirer deux comme ça différentes grosseurs voilà c'est un petit peu un genre de mousse en haut je sais pas si avec le mousse donc ça c'est pratique pour étaler les pigments pour les placer et placer les pigments avec précision sinon ça peut servir aussi vous savez quand on fait des rayures avec la mousse on peut utiliser ces petits outils pour être encore plus précis et faire des érailleurs encore plus petit voilà donc ça c'est pareil j'utiliserai ça et je verrai ce que ça donne dans les vidéos après des produits encore un outil ici une palette de chez ak interactive voilà donc pour faire une palette humide parce que comme je vais avoir quelques figurines à faire sur comment dire pour le prochain diorama donc je me suis dit avoir une palette humide que je puisse fermer et mettre au frigo c'est sympa bon j'aurais pu prendre un superwar vous me dites mais bon là j'ai voulu j'ai voulu acheter celui là de chez ak voir un petit peu ce que ça donne et en même temps je l'ouvrirai avec vous et puis je vous dirai un peu ce qu'il en est de cet outillage qui est livré avec un petit joint on dirait alors je regarderai en silicone je regarderai un petit peu à quoi ça sert et je vous dirai ça et éventuellement pourquoi pas faire une vidéo test dessus je vais voir ça après produit pour durama pour le prochain durama des petits panneaux voilà en résine alors il y en a 4 1 2 3 4 voilà non 3 3 3 3 3 panneaux voilà je me perdais un peu dans le stock voilà trois panneaux donc pour faire un petit durama notamment le prochain que je vais faire sur la chaîne qui sera avec un véhicule allemand de la seconde guerre mondiale voilà c'est pour ça que j'ai pris ces petits ces petits panneaux deuxième guerre mondiale automatiquement il faut des accessoires allemands et des armes pour mettre dans le diorama donc j'ai pris ça de chez mini art ou un 35e donc avec pas mal de petites choses dedans on va l'ouvrir ensemble voir ce que ça donne voilà tout est là dedans il y a des petits casques il y a des un peu de tout des traillettes des même des petits des petits décalques ici des petits décalques pour mettre certainement sur les casques ainsi de suite et avec une nomenclature voilà alors par contre il n'y a pas ainsi peut-être peut-être qu'il ya les plans aussi je vais regarder ça tout de suite les amis je suis curieux ceci a les plans c'est top ça je savais pas que ça y était dedans excusez moi je suis hors cadre oui je disais ici dans la nomenclature les plans alors est-ce que ça fait partie du lot ou est-ce que c'est quelque chose à acheter en supplément on va vérifier ça tout de suite non il ya de la photo des coupes par contre certainement pour les harnais d'armes il ya des lunettes un petit peu de photo des coupes pas de plan dans le petit truc ouais c'est de la pluie pour d'autres accessoires c'est sûr il n'y a rien d'autre dans la boîte il n'y a pas de plan donc il ya que ça mais il ya de la photo des coupes ce que je ne savais pas c'est pas qu'il y avait de la photo des coupes vendue avec enfin c'est pas mal voilà et puis en dernier un petit bouquet white ring donc justement en vue du diorama que je vais faire j'ai pris celui là donc en français de chez tu fus et qui qui a sorti ce livre the white ring c'est le vernis c'est de white ring tout simplement je crois donc sur les quatre saisons voilà les quatre saisons printemps été automne hiver pour agrémenter les blindés en rapport de la saison à laquelle vous faites le diorama voilà donc je je vais lire ça avec beaucoup d'attention et puis comme ça je me dirigerai sur le diorama sur sur telle ou telle saison voilà ça a l'air pas mal pas mal complet c'est en français ça a l'air bien expliqué vous avez beaucoup de photos ça par contre c'est super beaucoup de photos on a même pour les avions voyez donc c'est bien aussi on a aussi des robots alors je n'en vais plus comment ça s'appelle ça parce que cette série un sous-marin voilà donc il y a pas mal de petites choses je vous ferai pareil en retour de ce petit bouquet une fois que je l'aurai je l'aurai parcouru et puis c'est tout les amis voilà c'est déjà pas mal belle petite commande voilà voilà toc je mets tout comme ça la peinture, le white ring le white ring le la peinture à l'huile voilà les amis c'était une petite vidéo très rapide j'ai été succinct sur les explications je vous ferai un retour de tout ça au fur et à mesure de mon utilisation sur les vidéos que je vais apparaître dans la chaîne dans le futur voilà vous aurez un retour de tous ces outillages voilà les amis merci d'être passé par là c'est sympa d'avoir visionné cette vidéo passez passez, passez, passez une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo je vous souhaite plein de bonnes choses maquettez bien et à bientôt pour la suite des vidéos sur la chaîne The White Plastic Model bye bye à plus ciao